Je vais vous parler aujourd'hui du rôle et du pouvoir qu'une croyance peut exercer sur notre propre capacité à réussir ce que l'on entreprend. Cette histoire, elle est vraie. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, à quelques pas d'ici, dans mon quartier, et qui tenait un petit bistroquet sympa. Et à l'époque, je le visitais pour lui proposer mes services pour lui créer un petit site internet, une sorte de page vitrine, mais là n'est pas tellement la question. Lorsque je l'ai rencontrée, figurez-vous qu'il m'a donné une fin de non recevoir. Il m'a dit non, je n'accepte pas cette offre parce que je vais arrêter mon activité. Ah, j'étais surpris, je lui ai dit ah bon, je voyais bien que ça n'allait pas très très bien, il n'y avait pas beaucoup de monde dans son bistrot, mais bon, je n'avais pas plus de précision que cela. Et je le rencontre, et en discutant avec lui, il me dit voilà, vous voyez ici, sans ce quartier, je suis tout seul. Cela prouve bien qu'il n'y a pas vraiment le potentiel de clientèle pour pouvoir en vivre et développer mon activité. Et puis, il y a peut-être aussi des gens qui sont un peu à la retraite, beaucoup de gens à la retraite, peut-être des gens qui ne sont pas en activité, donc ce n'est pas très intéressant. Bon, et il me dit voilà, je vais vendre mon bistrot, donc ce n'est pas la peine de me proposer quoi que ce soit. Bon, je n'insiste pas. Et effectivement, je vois au bout de quelques temps, peut-être un mois ou deux, que son commerce était, enfin son activité plutôt, était en vente. Alors, il est obligé de le vendre très peu cher, ce qui faisait très peu d'activité, puis sans doute pensait-il qu'il ne pouvait absolument pas le vendre à un prix comme il l'aurait espéré. Et il est vendu, une nouvelle personne prend, un nouveau patron reprend ce bistrot. Et j'observe ça de manière un peu à la fois attentif et extérieure, et je m'aperçois qu'au fur et à mesure que je passais régulièrement dans mon quartier, il y avait de plus en plus de monde. L'activité semblait reprendre, et puis, renseignement pris, en réalité, ce fut un succès. Le nouveau propriétaire, qui était dans les mêmes lieux, avec la même situation, la même clientèle, on va dire potentielle, eh bien, ça réussissait relativement bien. Ce n'était pas un immense succès, mais quand même, c'était intéressant à remarquer. Et puis, il y avait chaque vendredi, il faisait des petites soirées, il y avait même des jeunes qui venaient d'autres quartiers, même beaucoup plus loin que ça, qui commençait à connaître ce bistrot, qui semblait être sympathique. Lorsqu'il y avait un match, il s'arrangeait pour que les gens puissent venir regarder le match entre amis, etc., etc., etc. Il a même invité le maire pour des, on va dire, des trimestres de rencontres avec la population dans son bistrot, ce qui est tout à fait une belle idée. Et puis, en discutant avec lui, il y a un jour, eh bien, je me suis rendu compte que lui avait une toute autre vision des choses lorsqu'il a repris ce bistrot. Il s'est dit, mais je suis tout seul, et donc je n'ai pas de concurrent. Et puis, c'est vrai, dans le quartier, il y a pas mal de gens qui sont aussi à la retraite, c'est du temps pour moi. C'est du temps qu'ils peuvent venir peut-être lire leur journal, prendre leur café, éventuellement les réunions d'associations pourront se faire là. Bref, la vision avec les mêmes faits, la même situation, le même contexte, eh bien, était différente. Rappelez-vous que le premier patron du ce bistrot, qui, lui, a échoué et est obligé de vendre, lui, réagissait différemment. Il disait, oui, de toute façon, je suis tout seul. Donc, si je suis tout seul, c'est donc que les autres ont bien compris que c'est pas la peine de venir dans ce quartier. Et puis, si les gens ne travaillent pas beaucoup dans ce quartier, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Eh bien, sa vision, en tout cas entre le premier patron et le deuxième patron, d'une situation identique, était radicalement opposée. Le résultat, c'est qu'il n'était pas, in fine, le même. Dans le premier, ça a été l'échec. Il est obligé de vendre ça à une bouchée de pain. Et dans l'autre, c'était la réussite. Et puis, avec, bien évidemment, beaucoup de clients réguliers et satisfait, finalement, des services de ce nouveau bistrot. Je vous dis cela parce qu'il est important de toujours considérer et de mettre une sorte de fossé entre ce que nous vivons réellement dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire une forme de réalité, et ce dont on est capable d'interpréter par notre imaginaire ce dont on vit. J'insiste là-dessus parce que si votre imaginaire est capable d'envisager que ce que vous vivez est un contexte limité, d'un contexte qui ne vous offre pas d'opportunités, qui ne vous donne pas de capacité d'éventuellement de vous épanouir ou de réussir, eh bien, ça sera sans doute le cas. Ça fait penser à, par exemple, j'avais lu un article récemment dans une revue dont je n'ai plus tout à fait le souvenir du titre, mais qui disait qu'en période, par exemple, de crise, vous avez deux types de réactions. La première, c'est de dire, voilà, c'est la crise, ça va être dur, on va rencontrer des difficultés terribles, etc. Et puis, il y en a d'autres qui disent, la crise, bon, d'accord, c'est un contexte qui n'est jamais très facile, mais c'est aussi un moment où nous pouvons avoir de formidables opportunités, parce que c'est souvent là où il y a des grands changements. Je prends un exemple, lorsqu'il y a eu la première crise en 1991-92, qu'on appelait la guerre du Golfe, eh bien, ça a été l'apparition des premiers téléphones portables. Et puis, lorsqu'il y a eu la seconde crise, qu'on appelle la crise de la bulle Internet dans les années 2000, ça a été l'apparition de l'Internet au débit, etc. Eh bien, je vous le dis, dans votre vie de tous les jours, eh bien, quand vous rencontrez des situations qui peuvent être jugées difficiles, des situations de crise, comme on peut tous en rencontrer, on en rencontre finalement tous, eh bien, faites en sorte que vos croyances et que votre imaginaire, surtout, ne vous jouent pas des tours, et qu'au contraire, voyez ça sous un angle différent, en vous disant, « Eh bien, finalement, mais quelle est la chance derrière tout ça ? Quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter dans la situation que je vis ? » Vous allez changer votre état d'esprit, et votre imaginaire ne sera plus, en tout cas, là pour vous jouer de mauvais tours, mais peut-être, au contraire, pour vous ouvrir à des perspectives. Merci de votre attention, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada